Dans notre quotidien, nous avons tendance à nous comparer, que ce soit sur notre apparence, nos biens matériels ou nos accomplissements professionnels. On se dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. La réalité, c'est qu'on avance tous à des rythmes différents, mais on évolue tout autant. Mon tout premier livre, qui s'appelle « Le carnet d'une illustratrice », ici, c'est un livre sur, en gros, le métier d'une illustratrice. Donc, je parle de mon métier, je parle des différents aspects qu'on peut y retrouver, comme comment avoir des contrats, comment se promouvoir, comment trouver son style, mon parcours artistique, comment devenir illustratrice, dans le fond. L'idée d'écrire un livre, ça ne vient pas de moi. Je ne pensais jamais que j'allais écrire un livre dans toute ma vie. C'est mon éditeur, Christian, des éditions Victor et Anaïs, qui m'a contactée par Instagram, qui est la plateforme que j'utilise pour promouvoir mes dessins et tout ça. Il m'a écrit, il m'a dit « J'aime vraiment ce que tu fais, tu partages ta passion pour le dessin, pour ton travail, qu'est-ce que tu penses de faire un livre, pour partager ça à encore plus de monde. » Ça fait que j'ai dit oui, sans hésiter, c'était vraiment le fun. Mon chum, il m'a vraiment inspiré, qui est Gabriel, qui m'a aidé à coécrire le livre. Ça fait qu'ensemble, on a comme bâti ça, puis on s'est inspirés l'un et l'autre à travers ce nouveau projet-là. Je pense que ça s'adresse à tout le monde. Mettons les plus jeunes qui aiment le dessin, je pense à des élèves aux primaires, mettons 11 ans, 11-12 ans. Ils aiment ça pour dessiner, pour voir les styles et tout ça. C'est très cartoon, c'est très enfantin, ça fait que ça rejoint les petits, mais ça rejoint aussi les plus grands quand je parle de le métier, des trucs plus sérieux comme les tarifs, comment bien gérer ses impôts, des trucs de travers autonome. Ça fait que ça se prête bien aussi aux gens plus vieux, genre dans la vingtaine, ou des ados qui vont au cégep en or et qui ne savent pas quel métier faire, comment se diriger par la suite avec les études, ou ça se porte aussi bien à des adultes qui veulent se réorienter vers ce métier-là. Christian, qui est mon éditeur, c'est sûr que c'était une super belle rencontre. Le projet a commencé pendant la pandémie, ça fait que ce qui est drôle, c'est que ça a pris un an avant qu'on se voit en vraie personne. On avait une rencontre à chaque jeudi, mais c'était tout en Zoom, tu sais. Mais oui, c'était vraiment une belle rencontre, puis c'est quelqu'un qui m'a poussée à travers quelque chose que je ne savais même pas que moi-même je pouvais faire, qui est d'écrire un livre, puis de publier, puis d'être maintenant dans les librairies au Québec. C'est vraiment de lui que cette idée-là est venue, puis est devenue concrète. Au lieu de te comparer aux autres, pourquoi ne pas te comparer à toi-même? C'est tellement plus gratifiant et ça te permet de constater ton évolution.